BioPerfectus Novel Coronavirus, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Self-Test Kit, joue un rôle important dans le diagnostic précoce de l'infection à COVID-19 pour les individus. Si vous avez été récemment exposé à des personnes potentiellement infectées et que vous présentez des symptômes correspondant à l'infection par le COVID-19, vous devez consulter un médecin et effectuer un test de dépistage du COVID-19 afin d'empêcher la propagation du virus. Comment effectuer l'autotest BioPerfectus COVID-19 à domicile ? Il y a quelques précautions à prendre avant de commencer à effectuer le test. 1. Pour obtenir des résultats corrects, lisez attentivement les instructions avant de commencer la procédure. 2. Toutes les pièces de test sont à usage unique. Ne pas réutiliser les dispositifs de test, les tubes ou les écouvillons déjà utilisés. 3. Vérifiez soigneusement la date de péremption. N'utilisez pas le kit s'il est périmé. 6 étapes pour effectuer le test. 1. Préparation avant le test. Lavez-vous les mains soigneusement au savon et avec de l'eau tiède ou utilisez un désinfectant pour les mains. BioPerfectus Novel Coronavirus SARS-CoV-2 Antigen Rapid Self-Test Kit comprend 5 éléments. Il s'agit d'une cassette, d'un tube d'extraction pré-emballé, d'un écouvillon, d'un mode d'emploi et d'un sac Biohazard. Assurez-vous que tous les composants sont fournis et que rien ne manque après avoir ouvert la boîte. N'oubliez pas de conserver la boîte pour une utilisation ultérieure. 2. Mise en place du tube d'extraction pré-emballé Sortez le tube pré-emballé. Maintenez la tête du tube d'extraction pré-emballé vers le haut et secouez le tube 2 à 3 fois. Placez le tube dans le trou prédéfini sur l'emballage. Dévissez le bouchon violet du tube pré-emballé. 3. Prélèvement de l'échantillon Vous pouvez utiliser un miroir pour vous aider à le faire correctement. Retirez l'écouvillon de l'emballage. Veillez à ne pas toucher la partie molle de l'écouvillon. Insérez lentement toute la tête de l'écouvillon dans une narine jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. En général, la profondeur est de 2 à 2,5 cm, dépendant de la taille du nez de la personne. Faites tourner l'écouvillon d'au moins 4 tours pendant au moins 15 secondes autour des parois intérieures de votre narine. Répétez les étapes dans l'autre narine. Retirez doucement l'écouvillon après avoir terminé le prélèvement. 4. Processus de l'échantillon sur écouvillon Sortez le tube d'extraction pré-emballé du trou prédéfini, placez l'écouvillon dans le tube, insérez le tissu de l'écouvillon dans le tube et pressez l'extrémité de l'écouvillon à travers le tube 10 fois tout en le faisant tourner autour du tube. Il est important de bien mélanger. N'oubliez pas de casser l'écouvillon et de laisser sa tête dans le tube pour permettre l'absorption complète de l'échantillon. Vissez fermement le bouchon violet sur le tube pour éviter toute fuite. 5. Effectuez le test Retirez la cassette de la pochette en aluminium, placez-la horizontalement sur la table. Dévissez le bouchon blanc sur le haut du tube d'extraction pré-emballé. Appuyez légèrement sur le tube pour distribuer 3 gouttes du liquide dans le puits d'échantillon de la cassette. Réglez le temps sur 15 minutes après l'ajout du liquide. 6. Lire les résultats Si la ligne apparaît dans la zone T et C, parfois la ligne dans la zone T et C peut être très faible, toute ligne visible indique un résultat positif. Un résultat positif indique que des antigènes du SARS-CoV-2 ont été détectés et que le patient est très probablement infecté par le virus. Si une seule ligne apparaît dans la zone C, le résultat est négatif. Si aucune ligne n'apparaît dans la zone C ou si la ligne T n'est pas complète, cela indique que le test n'est pas valide pour une raison quelconque. Le test doit être refait avec un nouveau tube pré-rempli et une nouvelle bandelette de test. Une fois toutes les étapes du test terminées, placez les pièces de test dans le sac Biohazard et jetez tous les matériaux de test à la poubelle. Avec des autotests réguliers, nous pouvons ralentir la propagation du COVID-19 et contribuer à nous protéger ainsi que nos familles, nos amis et nos communautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !